Bonjour et bienvenue à la cuisine de l'Inoucha. Aujourd'hui je vous propose un assortiment de mini éclairs et choux salés pour un apéritif festif réussi. J'en profite aussi pour réaliser des verrines pour accompagner les choux et les éclairs salés. Je vais commencer par préparer la pâte à choux et la pâte à éclairs. Alors dans une casserole j'ai placé de l'eau avec le beurre et je vais les porter à ébullition. Je vais baisser le feu et je vais incorporer la farine en mélangeant avec ma spatule en bois sur un feu très très bas. Je vais continuer à mélanger pour faire dessécher la pâte sur un feu moyen jusqu'à ce qu'elle commence à se décoller des paroites de la casserole mais complètement. Une fois complètement sèche je vais la mettre hors du feu et je vais la laisser refroidir. Je vais mettre ma pâte dans un robot à pâtisserie en mode pétrissage et je vais commencer à incorporer les oeufs une à une. J'attends vraiment que la pâte absorbe l'oeuf avant d'incorporer un nouveau et je continue ainsi jusqu'à ce que j'incorpore les 4 oeufs. Voilà ma pâte à choux elle est maintenant prête. Je vous montre la texture. Alors je vais insérer la pâte à choux dans une poche à douille avec un long bout lisse et je vais former des petits choux d'environ 2 cm car ils gonflent beaucoup à la cuisson sur une feuille de papier sulfurisé de cette façon là en les espaçant. Pour les mini éclairs je vais déposer toujours avec ma poche à douille des lignes de 5 cm de cette façon là en faisant un aller et un retour. Je vais badigeonner les choux et les éclairs avec du jaune d'oeuf à l'aide d'un pinceau et je vais les parsemer avec des graines de votre choix. Alors j'ai choisi des graines de pavot, du persil séché ainsi que des graines de sésame et je vais les faire cuire dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 18 minutes en prenant le soin de ne pas ouvrir le four pendant toute la cuisson et en mettant une casserole en dessous pour la vapeur. Petite astuce pour qu'elles gonflent correctement, je vous recommande que même après la cuisson, de les laisser dans un four éteint pendant 5 minutes supplémentaires pour qu'elles continuent à gonfler. Là je les ai sorties du four, elles ont bien gonflé, elles se détachent correctement. Voilà on a des jolis choux et des jolis éclairs. Là nous allons passer à la garniture de ces merveilles. Pour le premier chou, je vais le garnir avec une mousse de tarama ainsi que du carpaccio de saumon au 4B. Alors pour la mousse de tarama, on a déjà eu l'occasion de la préparer dans une recette d'apéritif froid. Je vous laisserai les ingrédients ainsi que le lien de la recette. Alors je fais des vidéos courtes, c'est pour cette raison que j'ai courtes au maximum au lieu de répéter des choses qu'on a déjà eu l'occasion de voir. Et pour le deuxième chou, je vais le garnir avec du tzatziki, qu'on a déjà aussi eu l'occasion de voir. Je vous laisserai les ingrédients. Et des crevettes à la charmoula, idem, je vous laisserai le lien. Je trouve que la fraîcheur du yaourt se marie très très bien avec les crevettes épicées. Pour le premier éclair, je vais le garnir avec des rillettes de macro qu'on a eu déjà l'occasion également de réaliser. Je vais le tartiner et je vais venir y déposer quelques rondelles de radis pour apporter de la fraîcheur. Pour le deuxième éclair, ça va être un éclair à l'italienne avec du pesto, de la tomate séchée selon ma recette et le pesto selon ma recette. Si vous le prenez tout fait, si vous préférez, vous n'avez pas le temps. Et des rondelles de mozzarella et une feuille de basilic. Alors nous allons passer aux verrines, une verrine d'inspiration mexicaine. Je vais mettre du guacamole. Je vous laisserai le lien. Ainsi que la salsa mexicaine, la sauce salsa qu'on a eu l'occasion de préparer dans une vidéo de recette mexicaine à la tortilla. Et je vais venir y déposer une crevette panée par-dessus. Toujours selon ma recette. Une deuxième verrine avec de la betterave et du chèvre que je vais mixer ensemble. Je vais légèrement saler et poivrer. Et je vais déposer dans les verrines une fois bien mixées. Ça a une texture un peu mousseuse. Je vais venir y déposer par-dessus de la pomme coupée en tout petits morceaux et citronnés. Et des noix qui apportent la mâche en bouche. Mon apéro festif aux mini-éclairs, aux choux salés ainsi qu'aux verrines est maintenant prêt. J'espère que cette association de recettes rapide et facile vous fera plaisir. Je vous recommande pour les fêtes de préparer les mini-éclairs et les choux salés la veille. Et se consacrer après aux garnitures. J'espère que cette recette vous aidera à préparer un assortiment joli et sympa pour les fêtes. Je vous embrasse et je vous dis, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes. Un nouveau voyage culinaire et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada